Le chien est le meilleur ami de l'homme, c'est une maxime bien connue, ce qu'on sait moins en revanche c'est que c'est le quatrième animal causant le plus de morts humaines chaque année. Oui oui, vous m'avez bien entendu, le chien est responsable chaque année de la mort de 25 000 personnes. Ce nombre inclut les morts par hémorragie et par rage. Pourtant ils sont gentils nos toutous. Et n'allez pas croire que le danger vient plus des pitbulls et autres gros chiens costauds, bien au contraire, les plus mordeurs sont les labradors, les bergers allemands, bon ok eux ils sont un peu balèzes. Mais les tout petits aussi font partie du palmarès, tout simplement parce que c'est les plus nombreux à nos côtés, les plus adoptés en somme. La réalité c'est qu'on ne se méfie jamais des petits chiens et on a tendance à commettre beaucoup d'erreurs là où avec des gros toutous les barrières et limites posées sont tout de suite plus importantes. Euh je parle d'erreurs mais avant il faudrait parler comportement. Le chien est un animal grégaire, c'est à dire qu'il a besoin de vivre en groupe social organisé, c'est un animal très intelligent, c'est pour cette raison qu'il arrive à s'adapter à nous et vivre à nos côtés. Et Dieu sait qu'on est compliqués et inconstants nous les humains. Ce qu'on oublie un peu vite quand on porte un chiot dans les bras, c'est que le chien a ses propres codes de communication, il est capable de nous lire comme dans un livre ouvert en décodant nos expressions faciales, notre gestuelle ou encore la tonalité de notre voix. Mais nous grands caramels que nous sommes, nous ne comprenons rien à ces signaux. Avouez quand même avec nos gros cerveaux ça la fout mal. Le chien envoie en permanence une multitude de micro et macro signaux à l'intention de son entourage. Ils vont du léchage de babines pour marquer un inconfort, au baillement pour signifier un agacement ou encore à l'action de s'ébrouer, se secouer quoi, pour se libérer des tensions émotionnelles liées par exemple à un conflit ou une peur soudaine. Les problèmes arrivent en général autour de 8 mois à 1 an quand le chien entre dans sa phase de puberté. Si le maître n'est pas vigilant et que des règles ne sont pas établies à la maison, le chien peut alors exprimer un inconfort lié à sa place dans le groupe ou la meute et de façon plus ou moins consciente tenter de combler le trou afin de rétablir une harmonie. Et c'est là que les accidents arrivent quand on n'a pas su se rendre compte de la place qu'a pris le chien qui du jour au lendemain grogne sur les enfants, vous empêche d'accéder au canapé ou pire attaque. Ne vous inquiétez pas, il y a des solutions, un éducateur canin comportementaliste peut vous aider à comprendre votre chien et rétablir un climat sain. En fin de compte, les problèmes de morsure quand ils apparaissent sont bien souvent la faute des humains. La morsure est un moyen d'expression finale pour le chien quand toute autre émission de signaux aura échoué. Il ne tient qu'à nous de comprendre les premiers messages pour adapter nos réactions en fonction et éviter d'en arriver à ses extrémités. C'est l'été et chaque année des chiens sont abandonnés. Avant de prendre un chiot pour vos enfants, réfléchissez bien au fait que vous prenez un animal intelligent qui va grandir et vivre une quinzaine d'années à vos côtés. Si vous êtes absent plus de 4 heures par jour, si vous vivez en appart ou êtes très peu actif, passez votre chemin. La vie idéale d'un chien, c'est celle d'un chien de berger. Pas forcément à garder les moutons, mais à être en plein air chaque jour et avoir un rôle à vos côtés et ça peu importe la taille du chien. Il y a d'autres cas de morsure qui arrivent avec des chiens redevenus quasiment sauvages dans certains endroits du monde ou encore avec des chiens maltraités, mais gardez à l'esprit que les principales victimes sont les enfants. Un épisode un peu moralisateur, je vous l'accorde, mais ça me tient à cœur et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Comme d'habitude, n'oublie pas le petit like pour aider l'émission. Si tu n'es pas abonné et que tu aimes mon contenu, tu es bien évidemment le bienvenu parmi nous. Allez, ciao !